... Donc j'ai choisi de me centrer sur deux familles de méthodes, que sont l'Event History Analysis et l'Analyse de séquences. Alors vous verrez, mes slides sont en anglais, je ne savais pas non plus exactement quel est le public, mais je vais parler en français. Alors avant de parler de ces différentes méthodes, il convient d'avoir une idée de quoi on parle. Qu'est-ce que les trajectoires que l'on veut analyser ? Alors ces trajectoires ici, je vais prendre l'exemple de trajectoires de données catégorielles, c'est-à-dire que c'est des trajectoires où on passe par différentes situations, il y a différents états que l'on traverse au cours de notre trajectoire. C'est à distinguer, en tout cas pour les méthodes qui sont impliquées, avec des trajectoires numériques, où on pourrait par exemple voir la quantité de soins consommés, alors on aurait une augmentation régulière, une baisse régulière. Lorsqu'on a des situations, on ne peut pas faire ce type de tendance générale. Alors le type de trajectoire catégorielle que ça peut être, ça peut être des trajectoires de soins, par exemple hospitalisation, soins à domicile sans soins, ou administrative, quel est le parcours d'une requête au travers d'un hôpital par exemple, trajectoire de santé, trajectoire qui suivent un traitement, pour prendre des exemples dans le domaine de la santé. Moi je vais prendre un exemple qui est plus proche du mien, c'est-à-dire de la socio-économie, en s'intéressant aux trajectoires d'emploi en Suisse, dans une étude faite par René Lévy, où on va s'intéresser aux trajectoires d'emploi entre plein temps, temps partiel, éducation, et aux élèves hors emploi, chômage ou inactivité. Alors une manière de représenter ces trajectoires, c'est ce qu'on appelle les séquences d'état. Alors une séquence d'état, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait on va dire à chaque moment de la trajectoire, dans quel état se situe quelqu'un. Ici par exemple, le premier individu, il était dans l'état vert à peu près, qui est pour plein temps. On peut voir ainsi que toute sa trajectoire, il l'a passé en plein temps. Le deuxième individu, par contre, a une trajectoire différente, c'est probablement une femme, qui s'est arrêtée de travailler, puisqu'elle est passée dans l'état rouge, à partir de 31 ans. Alors quand on a ce type de processus, qu'on va décrire avec des états que l'on occupe à chaque position dans le temps, avant de commencer une analyse, il faut définir ce processus ou cette trajectoire. Et pour ça, il y a deux éléments clés. J'ai choisi aussi dans ce passage, en revue des différentes méthodes, de vous donner quelques points. J'ai appris par la pratique, en aidant des gens, que c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut réfléchir, donc je porte votre attention là-dessus. Deux éléments clés. La première, c'est définir quelles sont les situations par lesquelles on passe. Et ici, comme recommandation générale, on peut dire que faites aussi simple que possible pour ce que vous voulez analyser. Si vous analysez une maladie extrêmement rare, il faudra que cette maladie fasse partie des situations, mais autrement, on essaye de ne pas avoir des états trop, trop rares. Deuxième élément extrêmement important que l'on oublie souvent, c'est que lorsqu'on a une trajectoire, elle doit commencer à partir d'un certain moment. On va regarder la trajectoire, qu'est-ce qui se passe à partir d'un moment donné. Et ce moment donné, il faut donc le définir. Il doit avoir la même signification pour chaque individu. C'est là qu'on va pouvoir regarder les régularités par la suite. Alors ici, la signification, c'est la situation à 26 ans. C'est la même pour tous les individus. Ça ne veut pas dire que les données pour 26 ans étaient collectées en même temps. Mais ça pourrait être le début d'une maladie, qui pourrait être à des âges très différents. Ça pourrait être le début d'un traitement, ou par exemple, les trajectoires d'emploi qui suivent l'arrivée d'un enfant. Mais cet élément est extrêmement important pour définir cette trajectoire. Alors comment on va analyser par la suite ces trajectoires ? Il y a deux grandes familles de méthodes que j'aimerais évoquer, ainsi que leurs forces et faiblesses. La première, c'est l'Event History Analysis, où on va se centrer sur un événement. Par exemple, débuter un épisode sans emploi ou de non-activité. Ici, on a des courbes de survie pour les hommes et les femmes. On peut voir que, ici, c'est la proportion qui n'a pas connu l'événement. Donc on peut voir que pour les hommes, ils ne débutent jamais de période d'inactivité, à peu près. Et pour les femmes, on a une courbe qui descend en nous montrant que de plus en plus de femmes connaissent cet événement au cours du temps. Si on prend ces types de méthodes, le type de questions auxquelles on va chercher à répondre, c'est est-ce que le risque de connaître cet événement est important ou faible ? On va chercher à le quantifier, mais aussi à quel moment dans la trajectoire il n'a pas. Donc on a deux types de questions auxquelles on essaye de répondre. Et puis on pourra aussi voir si, par exemple, le mariage a une influence sur ce risque ou un autre événement. Ici, le problème ou la limite de ce type d'analyse lorsqu'on analyse des trajectoires, comme je vous ai montré, c'est qu'on se sentrait sur un seul événement. Or, dans ces trajectoires, il y a plein d'événements différents qui peuvent arriver. Une des réponses qui a été donnée, c'est ce qu'on appelle les modèles multi-états, où on va analyser toutes les transitions dans le processus. Un exemple typique de l'utilisation de ce modèle, c'est le In-Nut-Dest Model. C'est l'idée qu'on a un parcours formé d'un état où on est en bonne santé, un état malade et la mort, et puis qu'on peut analyser les différentes transitions là-dedans. Alors, pourquoi ce modèle est particulièrement pertinent ici, c'est qu'en fait, chaque transition, si je l'analyse, je connais un peu le reste de la trajectoire. Si j'analyse la trajectoire entre malade et la mort, je sais que la personne est avant tombée malade. Donc, quelque part, je peux situer à l'aide d'une seule transition dans l'ensemble du parcours. C'est pour ça qu'on arrive à en tirer quelque chose. Donc, cette méthode est particulièrement utile quand on a un séquencement des états qui est bien défini et des transitions marquées qui nous permettent de situer chaque transition dans l'ensemble. Par contre, si on reprend l'exemple des trajectoires d'occupation, on voit qu'on a beaucoup de transitions à analyser et c'est difficile de se situer. Par exemple, si je prends la transition entre temps partiel et le fait d'être inactif, elle peut apparaître à tout moment de la trajectoire, quoi qu'il se soit passé auparavant. C'est donc dur de comprendre par la suite, si je regarde si c'est fréquent ou pas, où ça s'insère dans le parcours, à quelle réalité ça fait référence dans la trajectoire. Donc, on aura de la peine, pour cette raison, à utiliser ce type de modèle lorsqu'on a des trajectoires qui sont marquées par des séquencements plutôt faibles, où tous les passages sont possibles. Et puis, voilà, je vais passer la suite. Une autre manière d'analyser ces trajectoires, c'est de l'analyse de séquence. Dans l'analyse de séquence, en fait, on va s'intéresser à autre chose, c'est l'ensemble du parcours. Dans sa globalité. L'idée, c'est que le parcours, ou la trajectoire, la séquence d'état que j'ai décrite avant, est un processus de changement que l'on doit décrire. C'est donc avant tout un processus, enfin, une idée de description du parcours. Alors, les exemples où c'est utilisé, c'est par exemple la transition à l'âge adulte. Difficile de penser que la transition à l'âge adulte apparaît subitement à un moment, ce n'est pas un événement marqué, mais c'est un processus qui prend du temps que l'on aimerait décrire. Ou la réinsertion professionnelle, par exemple, ou des trajectoires de soins pour des maladies complexes. Alors, à quel type de questions on va essayer de répondre en analyse de séquence ? Premièrement, on va chercher à visualiser, à décrire ces trajectoires. Il y a beaucoup d'outils de visualisation qui existent, qui sont très performants. Puis ensuite, on va voir si on peut identifier des types de trajectoires. Chaque individu va suivre sa propre trajectoire, mais est-ce qu'on peut quand même trouver des régularités, identifier quelques types qui permettent de décrire cette diversité ? Une fois qu'on aura fait ça, je vous montrerai un exemple tout de suite. On va s'intéresser, est-ce que des facteurs peuvent expliquer le fait qu'un individu, c'est de suivre tel ou tel type de trajectoire ? Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des résultats différents pour ces différents types de trajectoires ? Alors, comment est-ce qu'on construit ces trajectoires ? En fait, on va se baser sur l'analyse, une analyse en cluster qui va regrouper les trajectoires qui sont similaires dans un même type et mettre dans des types différents les trajectoires qui sont différents. Ça, c'est pour la logique. Ici, dans l'exemple que je vous ai donné, on identifierait six types de trajectoires. Une trajectoire qui est marquée par passer du plein temps en dehors du marché du travail, ici, de en dehors du marché du travail à un temps partiel, etc. Vous avez le pourcentage de femmes, ici, vous pouvez voir que ces patterns sont extrêmement genrés. Toutes celles-ci sont des patterns quasiment exclusivement féminines et tous les hommes se retrouvent ici. Donc, comment est-ce qu'on a construit cette typologie ? On a dit qu'on va mettre dans un même groupe les trajectoires qui sont similaires et dans des groupes différents, celles qui sont dissimilaires. Pour ça, il va falloir dire à quel point deux trajectoires sont similaires. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? C'est une question à laquelle beaucoup de réponses différentes ont été données. Il y a plusieurs méthodes qui ont été utilisées pour quantifier les différences. Je vous laisse faire l'exercice entre ces trois trajectoires. Mais dans la théorie des parcours de vie, trois aspects ont été essentiellement mis en avant. Le timing, l'idée que deux trajectoires sont similaires si on est dans la même situation au même moment. Donc là, les deux premières trajectoires seraient très différentes puisque dans l'essentiel du parcours, on est dans d'autres états. Le séquencement, c'est-à-dire que l'ordre des états, pour que deux trajectoires soient similaires, il faut que l'ordre des états soit le même. À ce moment-là, si on compare les deux premières trajectoires, on arrive à une conclusion inverte. L'ordre est le même, donc elles sont très similaires et il faudrait les mettre dans un même. Et puis finalement, deux trajectoires sont similaires si le temps total est le même. Alors lorsqu'on va utiliser ce type d'analyse, il va falloir décider lequel de ces aspects est particulièrement important pour une problématique. Et en fonction de ça, on va pouvoir choisir la méthode. On a fait une revue de la littérature et puis également des simulations pour donner des guidelines. Vous les avez ici selon l'aspect qui est le plus important. Tout est décrit dans cet article. Je pourrais revenir s'il y a des questions. On ne va pas détailler les résultats. Mais ce qu'on veut voir, c'est qu'il y a des méthodes différentes. Si le séquencement est l'aspect le plus important dans la problématique, c'est plutôt ces méthodes qu'il faudrait utiliser. C'est le timing plutôt celle-ci, etc. Ensuite, on va pouvoir... On a donc une typologie des trajectoires et on peut regarder si le fait d'être un homme ou une femme influence le fait ou est lié au fait d'être dans tel ou de suivre tel ou tel type de trajectoire. Donc ça, c'est un exemple ici. Vous avez une régression pour expliquer le type de trajectoire que l'on suit. En étude, en trajectoire de santé, c'est beaucoup l'autre aspect qui est pris. C'est-à-dire qu'on va chercher à expliquer l'état de santé, par exemple, en fonction du type de trajectoire qui a été suivi par le passé. Donc en fait, le type de trajectoire serait une variable explicative. Un exemple d'une étude qu'on a faite, on s'est intéressé à la pauvreté après la retraite en fonction du parcours familial et professionnel qui a été suivi. Il y a également d'autres méthodes pour analyser ces trajectoires dans l'ensemble. Dans leur ensemble, une est sous forme d'arbre. C'est-à-dire qu'ici, on a l'ensemble des trajectoires. Chaque petite ligne, c'est une trajectoire. Elles sont très petites parce qu'il y a beaucoup d'individus. Et on va chercher quels sont les facteurs explicatifs qui distinguent le plus ces trajectoires. Ici, c'est le fait d'être un homme ou une femme, sans surprise. Avec ici, les femmes. Puis ensuite, parmi les femmes, c'est la cohorte de naissance qui distingue le plus, qui montre l'apparition du temps partiel en Suisse à partir des années septembre. Voilà. Un bref tour d'horizon de différentes méthodes pour étudier ces parcours. Qu'est-ce qu'on peut en retenir sur les forces et faiblesses de chacun ? D'abord, il y a une différence dans la conception de qu'est-ce que le changement dans une trajectoire. Du point de vue de l'analyse de séquence, tout le processus est un changement qui doit être décrit, ce qui est pertinent dans certains cas. Du point de vue de l'Event History Analysis, on va plutôt penser qu'il y a des transitions, c'est-à-dire des changements instantanés, mais aussi très bien définis et c'est ça qui va être le centre de l'analyse pour étudier la dynamique de la trajectoire. Si, j'en ai pas parlé précédemment, mais je l'évoque juste, il y a aussi le fait que dans l'Event History Analysis, on peut avoir des facteurs explicatifs variants dans le temps ou des données sont curées, ce qui n'est pas possible dans l'analyse de séquences. Finalement, pour ce qui est de l'analyse des parcours de vie, il y a ces trois aspects clés qui sont dans l'étude des parcours, l'idée de séquencement, timing et duration, c'est-à-dire de l'ordre, de l'âge auquel on connaît les situations et du temps qu'on passe. Ceux-ci sont pris en considération dans l'analyse de séquences selon la méthode que l'on utilise, dans l'Event History Analysis également, mais il faudra tout spécifier dans le modèle qu'on va utiliser. On ne va pas donc pouvoir faire émerger des régularités de ce point de vue-là. Dernière chose, juste pour ouvrir, pour vous dire qu'il y a des combinaisons entre ces méthodes aussi qui existent afin d'essayer de bénéficier des forces et des faiblesses, surtout des forces de chacun. Voilà, je pense que j'ai dépassé le temps. Pile le temps. Pile le temps. D'accord. Merci pour votre attention. Voilà, une brève bibliographie pour ceux qui veulent se lancer dans l'analyse de séquences et je laisse là-dessus comme ça, si vous voulez. Et s'il y a des questions, j'y réponds volontiers. Sous-titrage Société Radio-Canada